On considère la fonction f de x est égale à x divisé par le carré de ln de x. Premièrement, détermine le domaine de définition de f. Deuxièmement, détermine les éventuels zéros de f. Troisièmement, détermine les éventuels asymptotes de son gras. Quatrièmement, étudie la croissance des croissances de f et caractérise ces éventuels extrémas. Cinquièmement, esquisse le graphique de f en listant explicitement les résultats pertinents obtenus ci-dessus et en les reliant aux caractéristiques du graphique présenté. Sixièmement, détermine la ou les valeurs de bêta pour que la droite d'équation y est égale à bêta fois x soit tangente au graphique de f. Au 1, nous nous souvenons du graphique du logarithme néperien et c'est ainsi que nous voyons que pour cette fonction f, le x doit être strictement positif, voilà une première condition, et en plus nous voyons que ln de x ne peut pas être nulle, c'est-à-dire que x ne peut pas être égale à 1. Ainsi, nous trouvons comme domaine de définition de cette fonction f l'ensemble r0 plus sans le nombre 1. Passons au 2. Nous cherchons le 0 de f, c'est-à-dire nous résolvons l'équation f de x est égale à 0. Cette fraction est nulle si et seulement si le numérateur x est nul. Oui, mais 0 n'appartient pas au domaine de définition et par conséquent, cette fonction f n'admet pas de 0. Au petit 3, nous commençons par asymptote verticale. Vu que le domaine de définition de la fonction f, c'est r0 plus sans 1, nous allons calculer la limite de f de x pour x tendant vers 0 plus et la limite de f de x pour x tendant vers 1 en espérant de trouver l'infini. Ici, nous remplaçons cette fraction par ce produit. Pourquoi? Parce que si x tend vers 0 plus, alors ce x tend vers 0 et 1 divisé par ln au carré de 0 plus, ln de 0 plus, c'est moins l'infini, au carré, ça donne plus l'infini et 1 divisé par plus l'infini, ça donne comme limite 0. Donc, en 0 plus, nous trouvons comme limite de f de x 0 et pas de l'infini. Par conséquent, en 0 plus, il n'y a pas d'asymptote verticale. Passons à la deuxième limite et remplaçons x par 1. Ça donne alors 1 divisé par ln de 1 au carré. ln de 1, c'est 0. Au carré, ça donne 0 plus. Et 1 divisé par 0 plus donne comme limite plus l'infini. Par conséquent, la fonction a une asymptote verticale en 1 d'équation cartésienne x est égale à 1. Asymptote horizontale. Nous calculons la limite de f de x pour x tendant vers l'infini. En moins l'infini, ça n'a pas de sens vu le domaine de définition. Donc, nous ne calculons que la limite de f de x en plus l'infini. Remplaçons là-dedans x par plus l'infini. Ça donne plus l'infini divisé par ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Au carré, ça reste plus l'infini. Donc, d'abord, nous obtenons cette indétermination plus l'infini divisé par plus l'infini. Par le théorème de De L'Hôpital, nous obtenons comme limite la limite pour x tendant vers plus l'infini de la dérivée de x, c'est-à-dire 1, divisé par la dérivée de ln au carré de x, c'est-à-dire divisé par 2 fois ln de x fois 1 sur x. Ainsi, nous obtenons comme limite à calculer celle-là, la limite en plus l'infini de x divisé par 2 fois ln de x. Si là, nous remplaçons x par plus l'infini, nous obtenons plus l'infini divisé par 2 fois plus l'infini. Donc, de nouveau, nous obtenons cette indétermination plus l'infini sur plus l'infini. Une seconde application du théorème de De L'Hôpital nous dit alors de calculer la limite en plus l'infini de la dérivée de x, c'est-à-dire 1, divisé par la dérivée de 2 fois ln de x, c'est-à-dire 2 fois 1 sur x. Reste donc à calculer cette limite en plus l'infini de x demi, et ça, ça donne plus l'infini. Donc, comme limite en plus l'infini de f de x, nous ne trouvons pas de nombre, nous trouvons plus l'infini. Et donc, cette fonction n'a pas d'asymptote horizontale. Asymptote oblique. Pour en trouver une, nous calculons la limite, de nouveau seulement en plus l'infini, de f de x divisé par x, donc nous calculons la limite en plus l'infini de 1 sur ln au carré de x. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, au carré, ça reste plus l'infini, et 1 divisé par plus l'infini, ça donne 0+. Donc, comme limite de f de x sur x, nous trouvons ce nombre-là, qui est la pente de l'asymptote oblique. Mais si la pente est nulle, l'asymptote n'est pas oblique, elle serait horizontale. Or, une horizontale, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'asymptote oblique non plus. Pour répondre au 4, nous allons d'abord calculer f' de x. Nous calculons la dérivée de cette fraction. Un f sur g' se calcule par f' fois g moins f fois g' divisé par g au carré. Ces deux x se simplifient, au numérateur, on peut mettre ln de x en évidence, et ce ln de x peut être simplifié avec ce dénominateur, vu que ln de x n'est pas nul. Et ainsi comme f' de x, nous trouvons ln de x moins 2 divisé par ln au cube de x. Le ln de x moins 2 s'annule, si et seulement si ln de x est égal à 2, et en prenant un exposant des deux côtés, nous voyons que ce numérateur s'annule en e au carré, d'où ce tableau de signe et ses valeurs particulières. Le ln de x moins 2 s'annule en e au carré, pour le reste, on verra le signe grâce au graphique du logarithme néperien, donc comme ceci. Idem pour ln au cube de x, la ligne de signe se lie dans ce graphique. La ligne de signe pour ln au cube de x, c'est la même que celle pour ln de x. D'où les conclusions que voilà pour f' de x, en 0 la dérivée n'existe pas, entre 0 et 1, négatif sur négatif c'est positif, en 1 f' n'existe pas, entre 1 et e au carré négatif sur positif c'est négatif, en e au carré f' s'annule et à droite de e au carré, le f' est strictement positif. Et grâce à cette ligne de signe pour f', nous trouvons de suite cette ligne d'information pour la fonction f. Là où f' est strictement positif, donc là et là, f croît. Là où f' est strictement négatif, f décroît. Et par conséquent, en e au carré, la fonction f admet un minimum. En 1, nous avons déterminé l'asymptote verticale. L'ordonnée de ce minimum se calcule par f de e au carré. Et le f de e au carré, c'est ce qu'on obtient en remplaçant dans cette fraction x là et là par e au carré. Ainsi, nous obtenons e au carré divisé par le carré de ln de e au carré. Ce 2 peut passer devant le ln et ln de e, c'est 1. Donc nous obtenons ici 2 fois 1, c'est-à-dire 2, au carré, ce qui donne 4. Donc l'ordonnée du minimum, c'est e au carré, 4. Passons maintenant au point 5. Nous avons trouvé que le domaine de définition de la fonction f, c'est R0 plus 101. Par conséquent, les x strictement négatifs n'ont pas d'image par cette fonction, ce qui nous permet d'assurer toute cette zone-là à gauche de l'axe des y. Le graphique de la fonction ne peut pas s'y trouver. Nous voyons de suite que le f de x est toujours strictement positif pour tout x dans cet ensemble-là. Par conséquent, il n'y a pas d'image négative. Donc, nous pouvons de suite assurer toute la zone en dessous de l'axe des x. Le graphique ne peut pas se trouver là. Le codomaine IMF est égal à R0 plus. En plus, en essayant de déterminer une asymptote verticale en 0 plus, nous avons trouvé qu'il n'y en a pas, parce que cette limite est égale à 0. Nous pouvons donc en déduire que, si x se rapproche de 0 plus, alors le f de x se rapproche vers le point de coordonnée 0, 0. Donc, ce point que j'ai dessiné en rouge. Nous savons également que la fonction a une asymptote verticale dont l'équation cartésienne, c'est x, est égale à 1. En plus, nous avons rédigé ce tableau-là. Le nombre e² vaut à peu près 7,39 et le quart de e² vaut à peu près 1,85. D'où ce point-là, c'est un extrémum qui est minimum. Vu croissance et décroissance, nous pouvons conclure de tout cela que la fonction croit à partir de ce point 0, 0, mais qui n'appartient pas au graphique de la fonction. Elle croit et se rapproche de plus en plus vers cet asymptote verticale. À droite de 1, la fonction vient de l'asymptote verticale, en plus l'infini bien sûr, et décroît jusqu'au point minimum, c'est-à-dire jusque-là. À droite de e², la fonction croit de nouveau. Par conséquent, le graphique de cette fonction doit avoir cette allure-là. Passons maintenant au point 6. Si le point P de coordonnée m f de m appartient au graphique de la fonction f, alors la tangente au graphique en ce point P a nécessairement comme équation cartésienne celle-là. C'est y moins l'ordonnée du point, donc f de m, est égale à coefficient angulaire de la tangente, c'est-à-dire f' exprimé en l'abscisse m, fois x moins cette abscisse m. Nous connaissons f' de x. Dans f' de x, nous remplaçons le x par m, et alors, comme f' de m, nous obtenons ln de m moins 2, divisé par ln au cube de m. Cette tangente est du type y est égale à bêta fois x, si et seulement si elle contient le point O de coordonnée 0,0, dont le point O de coordonnée 0,0 appartient à cette tangente, si et seulement si cette équation est satisfaite par 0,0, ce qui nous mène vers cette égalité-là. Égalité que nous pouvons diviser des deux côtés par moins m, et multiplier des deux côtés par ln au carré de m. Ainsi, nous obtenons de suite cette égalité-là, et en mettant ln de m de la droite vers la gauche, nous obtenons que l'origine appartient à la tangente, si et seulement si 0 est égal à moins 2, ce qui est évidemment impossible. Autrement dit, il n'y a pas de tangente de ce type au graphique. Impossible. Hous-titrage ST' 501